La discussion bilatérale avec Mme Mogherini a consisté à parler de la coopération qu'il y a entre l'Union Européenne et le Burkina. Cette coopération, un point, a été faite par le chef de l'État lui-même, le président Rob Caboret, il y a quelques jours ici à Bruxelles, avec la haute représentante, mais également avec d'autres responsables de l'Union Européenne. C'est une coopération qui marche bien. La preuve, c'est que nous avons signé une convention sur 50 millions d'euros pour financer le programme d'urgence pour le Sahel. En termes d'annonce de financement, des 414 millions annoncés, combien de fois ont été mobilisés à ce jour ? Vous savez, il y en a qui ont fait des annonces en termes de matériel, il y en a qui l'ont fait en termes financiers. Donc, il y a ces financements-là qui sont en cours. On n'a pas fait une évaluation exacte à l'euro près ou au franc près. Ça, c'est un travail qui est en cours à la fois avec d'autres partenaires qui sont en train d'aider de façon bilatérale, parce qu'il y en a qui ont annoncé aussi les aides de façon bilatérale. Donc, ce travail est en cours. Mais ce qui est vraiment important, c'est le fait que, du côté européen, le hub qui a été mis en place, c'est que des commandes sont déjà passées et on attend les livraisons et qu'il y a de l'argent qui est en train d'être mis en place, donc toujours par le même canal, pour qu'il soit à la disposition du G5. Et il faut, à partir du contrat que nous avons fait, travailler de sorte que, dans quelques mois, le secrétariat permanent soit dans les capacités de pouvoir recevoir les fonds. Et ça, c'est important, parce que si c'est de l'argent qui est destiné aux Africains, si c'est de l'argent qui est destiné à nos troupes, on doit pouvoir les gérer nous-mêmes. Mais déjà, ce qui est fait avec les Européens, c'est fonctionnel. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà un bon pas.